Après l'audition, qu'est-ce qu'on peut retenir après votre audition ? D'abord, je parle d'une seule fois. Ok. 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 On va mettre la médicamentale. A l'admissaire. A l'admissaire. On va mettre la médicamentale. Il faut prendre des médicaments. Non, il faut prendre des médicaments. On va mettre la médicamentsale. On va mettre des médicaments. C'est pas grave. Allez, posez vos questions. Ok. Qu'est-ce qu'on peut retenir après votre audition ? D'abord, ce qui est la médicamentale. Je suis venu à une plainte. Une plainte d'une société dénommée Zergèm, Certaine plus ou moins. Et j'ai décidé aussi de porter plainte sur cette structure aussi dénommée Certaine. J'ai aussi décidé de porter plainte contre M. Tibi Gallo. Je ne parle pas du sujet de la carte plateau, je ne parle pas d'un attributaire. Je ne veux pas aller trop loin. Je voudrais seulement que vous serez sachant ce type de scandale auquel nous faisons face. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'abord où il y a un conflit de compétences. Je répète qu'il est bien indiqué que c'est situé à Mermont. Je rappelle que Mermont se trouve dans la commune de Mermont-Sacré-Cœur et n'a pas de commune. Je répète que M. Tibi Gallo, qui a été attributaire d'une assiette foncière de l'État du Sénégal sur le domaine public maritime de 4000 m², je répète que quand vous êtes attributaire par voie de bail, vous n'avez pas le droit de vendre ou d'aliéner une partie ou bien toute cette assiette foncière. La question qu'on doit se poser aujourd'hui et que tous les sénégalais doivent se poser, c'est comment est-ce qu'une personne étant attributaire de 4000 m² s'est arrangée pour céder 2000 m² à une structure qui s'appelle CERTEP. Je rappelle que quand vous êtes attributaire, c'est moyennant 2450 ans de droit de teinte par m². Ces gens ont réussi à se retourner et à prendre 2000 m² qui n'ont jamais acheté et à le revendre en moyenne à 1 million de m² dans cette fois. Voici ce que nous dénonçons. Nous dénonçons aussi la privatisation d'une plage publique. Et je rappelle à l'endroit où tout un chacun, le domaine public maritime, il est inaliennable. Inaliennable. Ça veut dire que même le président de la République du Sénégal ne peut pas vous donner une autorisation pour construire sur le DPR. Ce qui s'est passé, s'est passé. Nous, ce que nous disons aujourd'hui, nous disons qu'il n'est pas question de privatiser la plage de Mermoz. Et ensuite, il n'est pas aujourd'hui question de laisser ces pratiques continuer à perdurer. Comment une personne peut être attributaire de 4000 m² gratuitement, payer que 2450 francs par m², et prendre la moitié de 2000 m² et le revendre à un promoteur immobilier à presque 1 million de m² ? Ça s'appelle de l'escroquerie. Ça s'appelle du vol à ciel ouvert. Ce n'est pas acceptable. Et personne ne va m'ébranler. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de répondre par une plainte. Nous allons porter plainte contre la société certaine. Nous allons porter plainte contre M. Dibi Gallo. Et les arguments que nous avons à brandir, le moins venu, vous le saurez. Ce qui se passe actuellement dans la commune de Mermoz-Sac-et-Cœur, ce qui se passe sur le littoral de Dakar, est totalement inatmeside, inacceptable et intolérable. Je vais porter plainte contre M. Dibi Gallo. Je vais porter plainte contre M. Dibi Gallo. Ou à l'école ou à la clinique. Je vais porter la soupe de Codiaye. Je vais porter plainte contre M. Dibi Gallo. On va porter plainte contre M. Dibi Gallo. Il a dit que l'État du Sénégal n'a pas le droit de mettre à la soupe. Si l'État du Sénégal est sous le droit de mettre à la soupe, on va vous donner à l'entrée. L'entrée est un contrat de location. Quand tu gènes de l'appartement, que tu toques l'meubles. Quand tu te loues l'appartement, tu te loues l'appartement, tu y as un appartement. Ou tu te fais un appartement, tu n'as pas le tatouabaisse, tu vas demander des petits appartements Tu devais se louer tout comme ça. Tout ça va bien se dire qu'il y a un contrat de location entre l'état et le toulé. Donc c'est pour me faire aimer le tel état que le toulé. C'est une des personnes qui ne sont pas rendue compte de la société. C'est ce qu'on peut faire. Je pense que je leщё pour mon pays propre. Et effectivement, Dieu m'a dit que je me suis désormais. On a vendu l'ennemi. Les lèvres sont encore plus fortes. Ce sont toutes les autres qui se sont pour dire que il est pritif! Je suis dit que si je n'appelle personne, je ne m'appelle personne qui s'appelle. J'appelle personne et personne n'appelle personne. Nous n'avons pas d'élections gagnées. Nous devons dire que le président Macky Sall n'a pas de siège à paire et qu'il n'a pas de permis de construire. Le président Macky Sall n'a pas de permis de construire le président Macky Sall n'a pas d'élections. Le président Macky Sall n'a pas d'élections à l'Assemblée Sénégalais Lambda. Nous avons dit que nous devons dire que nous devons dire que l'on a des sociétés. Le Sénégal a deux milliards de dollars, ce n'est pas n'importe qui. Le Sénégal, pour porter plainte par télé-média, il est un gendarme ministre qui n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas le dire. Le moment venu, si la presse n'est pas capable de savoir ce qui est certain, je vous dirais qui sont-ils. Parce que c'est la république, des copains et des coquins, ça suffit. Monsieur le Président, comment peut-on vous faire pour propager cette construction au niveau de la mer sacrée ? Nous voulons d'abord récupérer notre plage, remettre en cause tout ce qui a été fait sur l'assiette foncière là-bas. Une assiette foncière où il y a beaucoup d'autorités de ces pays qui y sont. Je ne veux pas spéculer, mais il y a beaucoup d'autorités de ces pays qui y sont. Nous, on ne remet pas en cause ces autorités qui sont-ils, ou la chance qu'ils ont eue, ou le statut qui leur permet d'avoir ces assiettes foncières. Nous disons non à la privatisation d'une plage publique. Nous disons non aujourd'hui à la violation de l'accès à une plage publique. Nous disons aujourd'hui non à la spéculation. Comment un citoyen sénégalais peut être bénéficiaire, attributaire de 4 000 m² gratuitement ? Il n'a payé que 2 450 francs de droits de dèvres par m². Ce retour prend 2 000 m², il est revend à presque 1 million le m². Ça fait 2 milliards. Voici comment des fonctionnaires sont devenus milliardaires dans ce pays, et voici comment des copains du pouvoir sont devenus milliardaires. J'avais, ces temps-ci, décidé de ne pas parler, parce que je m'occupais de Covid-19. Donc, on a décidé de me faire parler. Je vais parler. Et ceux qui sont dans ces pays en train de se partager le français, je donnerai leur nom. Quel que soit leur rang et leur statut, c'est totalement inadmissible de leur part. Les gens doivent savoir raison garder. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes attributaires, les mêmes personnes. Ces gens-là sont partagés tout le français. Je veux que les Sénégalais sachent que l'État du Sénégal n'a pas le droit de vendre ça. De la part de l'État du Sénégal, il est attributaire moyennant une taxe symbolique qu'il paie à l'État. Comment ces Sénégalais peuvent se permettre d'être les mêmes attributaires dans ce pays de 16 millions d'habitants, et comment sont les mêmes Sénégalais qui se permettent de prendre la moitié de ces assiettes qu'on leur donne et qui spéculent et qui revendent ces assiettes français ? Au nom de quoi ? Je souhaiterais rappeler à l'endroit de l'autorité que la loi est claire. La loi dit que nul, nul n'a le droit d'être plus de deux fois attributaire dans le même département. Alors, ce sont les mêmes magistrats, ce sont les mêmes marabouts, ce sont les mêmes pontes de la République, qui sont toujours les mêmes bénéficiaires et il y en a marre. Il y en a franchement marre. Alors, maintenant, quand ce sont les gens qui nous traînent devant les tribunaux et qui nous traînent devant les brigades de gendarmerie, je rappelle que demain je suis convoqué à la police du point E. Alors, la police du point E, je répondrai à 10h30 du matin, je serai à la police du point E, parce que je veux que les gens se chaisent en garde, parce que quand cette histoire va exploser et que les noms des uns et des autres, les noms là vont sortir, je pense qu'il y a des gens qui sauront que ce n'est pas la peine d'aller aussi loin. Je répète et je le confirme, ces gens qui ont porté plainte contre moi sont dans l'erreur. Ils ont intérêt à se ressaisir, ils ont intérêt à comprendre que tout ce que nous disons aujourd'hui, nous disons que la plage ne peut pas être privatisée, le foncier qui a été vendu ce n'est pas possible, le titre foncier qui est ciblé, c'est totalement illégal. Comment quelqu'un peut avoir un titre foncier sur un bail de l'Etat sans aucune mise en valeur ? J'interpelle directement le directeur des domaines, j'interpelle le conservateur foncier. Je le répète, l'Etat du Sénégal met à la disposition des usagers des beaux. Chaque personne qui détient un bail peut prétendre à un titre foncier une fois qu'il y a une mise en valeur à hauteur de 80% de la valeur foncière du terrain. Partir là-bas vous allez voir, à part la destruction de la falaise, ils n'ont rien investi. Il n'y a aucune mise en valeur. Ces gens maintenant brandissent un titre foncier. Un titre foncier il est bancable, il est rentable, il est vendable, il est hypothécable. Comment un Sénégalais peut obtenir un bail de l'Etat du Sénégal ? Il n'a pas posé une brique et ce bail devient un titre foncier. Mais il est temps que la république des voleurs arrête, cesse et soit dénoncée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est bon. 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 Il est fin de l'audition. Mais demain, Incha Allah, il est de la police. Il est convaincu à partir de 10 heures. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.